... aux Luminiennes ou Luminiennes, je préférerais peu importe, mes très chers condisciples. C'est avec honneur et un plaisir assumé que je m'adresse à nous ce soir. Je voudrais commencer par nous rappeler que nous avons mis sur orbite le week-end dernier ce qui doit être l'association des premiers élèves de l'UMI et nouvelle génération. Ces retrouvailles ont constitué pour certains d'entre nous des moments d'intense bonheur et ça a été le cas pour moi. Au cours de cette première AG, nous avons élu à l'unanimité un bureau provisoire avec comme président le révérend pasteur Sosten Matéi. Avec son bureau, il a en charge de peaufiner les textes constitutifs, la charte des valeurs de notre forum et préparer l'organisation de l'AG Constitutive à l'échéance de mai 2020. Nous avons apporté tout notre soutien à ce bureau et nous maintenons tout notre soutien à ce bureau ainsi qu'à son président. Au Luminien, au Luminienne, des échanges passionnants et discordants ont eu lieu hier sur notre forum comme il y en a tout le temps, toutes les heures, presque 24 heures sur 24. Et ça démontre de la vitalité progressive du groupe que nous sommes en train de constituer. Ces échanges ne sont pas la traduction de quelque antipathie que ce soit ou de vue diamétralement opposée. Bien au contraire, ils relèvent de la vie de tout groupe intellectuellement relevé. Alors, au moment où nous procédons à l'accouchement de notre bébé, la P.O.N.N.G., des idées se croisent, convergent, divergent, se choquent et s'entrechoquent. Les femmes, mieux que nous, le savent, nonobstant la péridurale, les accouchements se passent souvent dans la douleur. Il ne faut pas s'en émouvoir, plus qu'il n'en faut. C'est dans l'ordre du normal, au stade d'accouchement de notre association. Je dis que c'est dans l'ordre du normal parce que la vision déclinée et les objectifs futurs poursuivis par notre association ne sont pas encore communément bien partagés et en tout cas pas avec la même intensité. Mais à y regarder d'un peu plus près, nous ne créons pas cette association pour en faire un club de copains ou de copines. Nous ne créons pas cette association pour nos enfants. Tous n'apprennent pas au lycée Polémané et Guédoloumi. Nous créons cette association pour les générations actuelles et futures de notre ancien établissement. Les principaux bénéficiaires des œuvres que nous envisageons de déployer, ce sont eux. Et l'APO et NG deviennent ainsi le pont entre notre génération et la leur. Chers condisciples, restons concentrés à l'essentiel. L'amour qui nous a réunis, l'ambition de reconnaissance qui nous anime et le désir ardent de redonner à ce collège ce qu'il nous a donné est mieux. Je nous aime, nous tous, et j'ai hâte de nous retrouver. En saluant vigoureusement les hommes, permettez que j'embrasse tendrement les femmes. Excellente soirée chez vous en ce 20 février 2020. Vive l'association des premiers élèves de l'UMI et nouvelle génération pour que vive éternellement notre ancien établissement. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ et qu'à là, le très miséricordieux nous comble de toute sa sagesse. Bisous.